La démographie La démographie c'est une discipline qui analyse de manière quantitative les populations humaines et leurs évolutions passées et en même temps futures. C'est donc un outil important pour estimer les différents facteurs des comportements humains comme la natalité, la mortalité, l'immigration et la mobilité. Déjà il faut remarquer qu'il y a eu une forte croissance de la population au XXème siècle puisque la population a quadruplé de 1900 à 2000, passant de 1,6 milliard à 6 milliards. On a eu une accélération de la croissance des années 1900-1960 avec un pic de croissance en 1960 et à partir de là un ralentissement progressif de la croissance démographique dans le monde. Mais bien entendu ce ralentissement est inégal selon les grandes régions du monde. En effet, coin de commun entre la croissance actuelle en Europe à 0,2% par an, la croissance en Asie en Amérique latine à 1% et la croissance en Afrique à 2,3% par an. C'est effectivement une évolution très très inégale qui repose sur des niveaux de fécondité très inégaux puisqu'en gros on considère qu'il y a 42% de la population qui vit dans des pays qui n'assurent plus le renouvellement de leur génération, 40% qui vit dans des pays où le renouvellement des générations est juste assuré et enfin 18% des pays où la fécondité est encore élevée et des pays principalement situés d'ailleurs en Afrique subsaharienne. La transition démographique c'est une baisse de la mortalité qui est suivie d'une baisse de la fécondité. Et ce qu'il faut voir c'est que le décalage dans le temps entre ces deux baisses occasionne une phase de croissance démographique qui est plus ou moins rapide, plus ou moins prolongée selon les grandes régions du monde et selon les pays. La principale distinction c'est donc entre l'Afrique subsaharienne où la croissance démographique est encore rapide dans la mesure où la mortalité a baissé et où la fécondité est encore importante et les autres régions en développement qui ont une transition démographique qui est achevée ou pratiquement achevée. Et donc ce qu'il faut voir c'est que cette forte croissance démographique rapide en Afrique subsaharienne au cours du 20ème siècle a entraîné un doublement de la part de la population africaine au 20ème siècle qui est passé à peu près de 6% à 11% de la population mondiale. Et dans la mesure où on estime que cette croissance démographique rapide va perdurer dans les décennies à venir, la part de la population africaine et de la population mondiale devrait retrouver à peu près celle qu'elle avait en 1500 au début des traites esclavagistes. A priori on peut mettre en évidence dans les autres régions en développement les pays d'Asie orientale comme Taïwan, l'Indonésie, la Thaïlande qui ont à partir des années 60 en 2 ou 3 décennies ont achevé leur transition démographique et ont à la fois obtenu une réduction de la fécondité, une espérance de vie beaucoup plus élevée. Et ce qu'il faut noter c'est que pendant ces décennies de réduction de la croissance démographique on a observé une croissance économique importante et un progrès social notable. Il y a une incertitude quand même sur les projections démographiques puisque les Nations Unies prévoyaient quelques années un maximum de population mondiale à 9,2 milliards. Aujourd'hui elles prévoient un maximum autour de 10 milliards. Et ce qu'il faut bien voir c'est que ces incertitudes sont principalement dues à deux phénomènes. D'une part, quelle sera la rapidité de la baisse de la fécondité dans les pays où elle est encore élevée. Et les enquêtes et les analyses récentes montrent sans doute que cette baisse sera moins rapide qu'on le pensait il y a quelques années. Et deuxième incertitude, peut-être dont on parle un peu moins, c'est dans les pays où la fécondité est basse, quel va être le niveau où la fécondité va se stabiliser. À un moment on pensait que c'était deux enfants par femme et en fait on s'aperçoit aujourd'hui, à travers les dernières données, que la fécondité est un niveau beaucoup plus faible, 1,8, 1,5, donc l'incertitude demeure. Et ce qu'il faut bien savoir c'est que cette incertitude repose en fait sur une part croissante des familles dans les pays européens mais également dans les milieux urbains des pays du Sud qui souhaitent avoir un seul enfant, voire à une certaine part de famille qui ne souhaite pas en avoir. Lorsque la croissance démographique se ralentit, il y a une modification des structures par âge et les individus dépendants, notamment les jeunes et les enfants, sont moins nombreux et par contre les populations actives deviennent plus importantes. Ce qui fait qu'il peut y avoir de la part des États un passage de dépenses de fonctionnement vers des dépenses d'investissement, ce qui est tout à fait favorable au développement socio-économique. Mais ce qu'il faut bien voir c'est que cette fenêtre d'opportunité créée par la baisse de la croissance démographique ne peut être pleinement efficiente que s'il y a des politiques publiques efficaces dans un certain nombre de domaines qui permettent de rentabiliser d'une certaine manière ce ralentissement de la croissance démographique. Donc il faut des politiques publiques pour favoriser l'épargne afin de favoriser l'investissement productif. Il faut des politiques publiques pour donner une forte priorité à l'éducation en termes de quantité mais en même temps en termes de qualité de l'enseignement. Il faut en même temps des politiques qui luttent contre la discrimination envers les femmes pour qu'elles puissent s'intégrer pleinement dans la vie économique et sociale.